Cette semaine, dans Cérise, il sera question de faire justice soi-même avec Sweet Vicious. 576, vous saurez pourquoi ce nombre est lié à Supergirl. Un dernier tour de piste pour les Girls de Lena Dunham. On poursuivra avec non pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre indiscrétions. Zombies et musique ne font pas bon ménage dans la websérie Dead Beats. Ça y est, j'ai remis en place mon cœur et mon estomac après cette spéciale aventure pour vous présenter cette première Hot News de 2017. Bonjour et bienvenue. Il est temps que l'on vous parle de la bombe du moment. Au titre contradictoire, Sweet Vicious. Alors, comment vous parler de cette histoire ? J'ai une petite idée. Bonjour, moi c'est Jules. Moi, en journée, je suis une jeune parfaite américaine, étudiante, propre sur elle. On me donnerait le bon Dieu sans confession. C'est mon côté sweet. En revanche, la nuit, faut pas me faire chier. Je suis bien décidé à faire payer le salaud qui m'a violé sur le campus. D'ailleurs, lui, mais si je le retrouve, je lui fais bouper ses... Voilà. C'est plus clair comme ça, non ? Dès les premiers épisodes, on comprend comment la douce jeune femme devient une véritable ninja tigresse nocturne. Who are you ? Plus qu'une vengeance personnelle, elle veut aussi bannir le viol de son campus. En participant à un groupe de soutien, Jules a constaté amèrement que le phénomène est étendu, pire, banalisé. Elle sera aidée par son amie Ophélia, étudiante en droit, hacker et dealer. I have no idea what you're talking about. D'ailleurs, mention spécial aux deux actrices bourrées de justesse. Au départ, c'est vrai, on aurait pu craindre la série vu son propos, la chaîne de diffusion MTV et le ton du pilote. Finalement, elle est délicate dans son traitement, réaliste dans ses situations et réussit à nous faire sourire devant des sujets pourtant très lourds. Loin de prôner la peine de mort et la vengeance personnelle, la série dénonce le silence autour de ses affaires qui gangrènent les campus américains et indirectement les autres pays. Vous l'aurez compris, cette série porte à nouveau très bien son nom, Sweet, Vichieuse, diffusée sur MTV et encore inédite en France. Et voici le nombre du jour, 576. Et alors ? Eh bien, c'est le nombre de villes qui ont accueilli la Women's March, c'était le 21 janvier dernier. Ils portaient tous un bonnet rose, homme comme femme. Et c'était un événement pour protester contre l'élection de Trump, contre les inégalités raciales, les problèmes sociétaux, le patriarcat en général. Et c'est ainsi à travers le monde entier que des millions de personnes ont défilé. Et Washington pouvait compter sur ses stars, dont Mélina Benoist, la Supergirl nationale. Du bon sens, finalement, quand on sait à quel point la série traite ses héroïnes avec justesse. Supergirl, la cousine de Superman, atterrit sur Terre après son illustre cousin et apprend à grandir dans l'ombre de son parent. Et finalement, elle décide de rejoindre le rang des super-héros, aidé par sa sœur, Alex, un agent secret. La série a mis un peu de temps à trouver ses marques, un peu handicapée par les multiples références à Superman. Mais au milieu de la saison 1, Supergirl finit par prendre son envol et occupant enfin toute la place qu'elle mérite, on pourrait lui reprocher d'être propre sur elle. Mais la série fait la part belle à un féminisme appréciable, grâce notamment au discours de Kat Grant, interprété par Kalista Flokkart, et aux actions d'Alex et Kara, toutes deux dignes représentantes du female power. La seconde saison est en cours de diffusion sur CBS et il faudra patienter en France avant de la voir sur TMC. Oui, allez, je t'embrasse. Allez, au revoir, au revoir, bisous, oui, embrasse ta mère, oui, au revoir, c'est bien. Ça y est, elle raccroche. Les girls de Lina Dunham vont nous quitter au bout de cette ultime et sixième saison, et justement, s'annonce-t-elle comme un bouquet final ? Eh bien, voici notre avis après avoir vu trois épisodes. Ce début de saison 6 devrait plaire à ceux qui ont apprécié la maturité affichée en saison 5, où on sent la plupart des personnages à la croisée des chemins. Marnie est plus touchante que jamais, tiraillie dans sa vie amoureuse entre la passion et la raison, entre une relation destructrice et une relation plus sûre. Shoshana tente de trouver sa place dans la société, et ce n'est pas évident pour elle, ancienne étudiante modèle, qui se prend la vie réelle en pleine face. Et Jessa continue à s'enfermer dans un cocon sexuel avec Adam, au risque de se mettre tout le monde à dos. Seul Anna semble ne pas se résoudre à grandir, et ainsi, paraît détachée du reste de la série. Volontairement ou pas, Dunham a du mal à faire grandir son héroïne, ce qui lui donne à la fois un côté touchant et un côté tête à claque. Le temps de cette saison est donc résolument désenchanté, avec des filles qui se heurtent à la réalité de la vie et voient s'éloigner leurs idéaux. On sent que Lina Dunham veut emmener ces personnages jusqu'à l'âge adulte avant de les faire disparaître. Et c'est avec beaucoup de tendresse qu'on suit cet ultime parcours initiatique qui s'annonce très prometteur, et qui, on l'espère, clôturera parfaitement cette série précurseur dans le monde de la dramedie aux Etats-Unis. La sixième et dernière saison des Girls est diffusée depuis dimanche sur HBO et en US Plus 24 sur Oasis City. En décembre dernier, pour la dernière haute news, on vous avait parlé de This Is Us, un véritable phénomène, et pour le coup, c'était rien de le dire, puisque suite au succès d'audience de plus en plus élevée, NBC a prolongé la première saison de 8 épisodes, la portant au total à 18, même sort réservé aux saisons 2 et 3 qui viennent d'être signés. NBC reste dans l'actualité en annonçant le retour 11 ans après de William Grace. On ne connaît pas la date, ce sera cette année, c'est sûr, et la neuvième saison sera composée de 10 épisodes. Nouvelle série médicale pour David Shore, le créateur de Doctor House. ABC et Sony Pictures TV viennent d'entamer le casting pour tourner le pilote de The Good Doctor. Ou comment un jeune chirurgien atteint du syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme, sans défiance mentale, sans retard du langage, le rendant imperméable aux interactions sociales, peut comprendre et sauver un patient. Après ce pilote, la chaîne décidera soit de continuer l'aventure, soit d'arrêter le projet. Et enfin, souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, hasard de la programmation dans le Series 9, on vous parlait de The Fall. Cette série, incarnée par Gillian Anderson et Jimmy Dornan, la troisième et ultime saison est actuellement diffusée depuis dimanche dernier sur 13ème rue. A noter que TF1 effectuera une adaptation française avec Emmanuel Saignier dans le rôle de Gillian Anderson et Melville Poupot dans celui de Jimmy Dornan. Allez, souvenez-vous, décidément que de réminiscences dans ce Series. Dans le Series 15, on vous avait emmené en exclusivité sur le tournage d'une websérie française, Dead Beats. Eh bien, ça y est, la série est enfin disponible sur Internet. Dans un futur pas si loin que ça, écouter de la musique et assister à un concert devient un acte de résistance. Pourquoi ? Parce que le monde est envahi par des zombies attirés par la musique. Dead Beats nous fait suivre un groupe de rock, les barons criminels, qui a décidé de passer outre le danger et se produire coûte que coûte sur scène. Métaphore d'un monde musical en péril, Dead Beats bénéficie d'une réalisation soignée et d'acteurs convaincants. D'ailleurs, la websérie a reçu le prix du meilleur casting au Webfest de Dublin. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur YouTube et si vous désirez en savoir davantage, n'hésitez pas à liker leur page Facebook. Merci pour votre fidélité, rendez-vous très prochainement pour un autre Series. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501